bonjour à tous aujourd'hui épisode numéro 5 de la rénovation de cette maison type 1930 alors souvenez-vous dans la dernière vidéo nous avions cassé ce mur et nous avions également démoli cette cheminée on poursuit aujourd'hui avec la destruction de la coison de l'escalier du premier étage puis nous enchaînerons avec la démolition des arches et de la cheminée du rez-de-chaussée le but c'est vraiment de déshabiller cette maison de la foutre à poil pour ensuite tout reconstruire alors on commence tout de suite avec l'ouverture de l'escalier c'est parti c'est parti On se trouve ici dans le salon actuel qui deviendra ensuite une cuisine. Le mur que vous voyez ici, on va dire les arches, sont voués à la destruction et ce qui était prévu à la base c'était de poser un ferry, un IPN, un IPE, une poutre métallique, appelez ça comme vous voulez. Le but étant de soutenir le plancher qui se trouve juste au dessus pour abattre ensuite tranquillement ce mur. Avec l'artisan on s'est basé avant tout sur l'épaisseur du mur et également sur sa densité, le fait qu'il soit composé de béton. Et c'est clairement une erreur puisque le mur finalement n'est absolument pas porteur et c'est en vérifiant le sens des poutres du plancher que je me suis rendu compte qu'elle ne reposait pas sur la cloison mais bien sur les murs mitoyens. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je vais pouvoir abattre ce mur moi-même tranquillement et surtout économiser quasiment 2000€ puisque c'est le prix aujourd'hui de la pose d'un IPN par un artisan. Avant de me lancer j'ai quand même pris quelques précautions, je vous emmène au premier étage et comme vous le voyez j'ai démonté une planche de plancher pour accéder au haut du mur, à la crête du mur pour enlever la première rangée de briques. Le but c'est de vérifier qu'aucune poutre ne repose sur le mur puisqu'il faut savoir que dans les anciennes bâtisses les planchers ont tendance à s'affaisser et les murs qui n'étaient pas porteurs finalement le deviennent. Bien heureusement ça n'a pas été le cas donc on peut y aller tranquillement. Bien heureusement ça n'a pas été le cas. 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 Mes amis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501